Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Allo Culture. Récemment, nous avions passé en revue tous les membres de la Noble Team. Tous ont un point commun, excepté George, ils sont des Spartans 3. Il est temps aujourd'hui de lever le voile sur l'histoire des Spartans 3. Le projet Spartan 3 est un projet top secret de l'UNSC. Il fait suite au projet Spartan 2. Le projet Spartan 3 a été lancé après le succès de son prédécesseur. Il a été pensé pour être moins coûteux, notamment grâce au remplacement des armures Mjolnir par des armures d'infiltration SPI. Les Spartans 3 avaient aussi l'ambition d'être bien plus nombreux pour essayer de renverser le cours de la guerre contre les Covenant. Le colonel James Hackerson, qui mériterait un Allo Culture, était l'homme en charge du programme. Considérant les Spartans 2 comme un prototype, il pensa le programme d'une manière totalement différente, voulant surpasser sa rivale, le docteur Halsey, qui est la créatrice des Spartans 2. Il sélectionnera, comme pour le programme précédent, des enfants, mais cette fois-ci en se focalisant sur des orphelins de guerre ayant déjà une haine envers les Covenant. Son objectif étant de créer un endoctrinement pour que chacun d'eux voue sa vie entière à l'ONI. Hackerson envisageait au départ de mettre sur pied près d'une centaine de milliers de Spartans en 30 ans, chaque unité étant vouée à être sacrifiée dans des opérations d'envergure. Le programme a officiellement été lancé le 24 octobre 2531 sur la planète Onyx avec la participation de Franklin Mendes, l'instructeur des Spartans 2, ainsi que le Spartan 2 Kurt 051, tous deux méritant largement un alloculture dédié également. C'est ainsi que débute la formation de 497 enfants âgés de plus ou moins 6 ans, destinés donc à devenir des Spartans 3. Ils formèrent la compagnie Alpha. Seuls 60% de cet effectif survécurent à leur augmentation, diminuant les forces de la compagnie à 300 Spartans. Le 27 juillet 2537 débute l'opération Prometheus, qui décimera la totalité de la compagnie Alpha alors qu'il était à peine âgé de 12 ans. Mais quelques Spartans furent sortis du programme avant la dite opération suicide, déclarée comme les meilleurs éléments. On compte ici Carter A-259, Emile A-239 et June A-266, qui ont tous atterri dans la Nobel Team. Approuvée peu de temps après la réussite de l'opération Prometheus, la compagnie Beta suivit les traces de la compagnie Alpha. Cette fois, l'accent fut mis sur le travail d'équipe afin d'éviter un nouveau désastre. Malheureusement, hormis deux survivants, la compagnie Beta fut entièrement décimée pendant l'opération Torpedo. Comme pour la première compagnie, quelques Spartans furent extraits pour être introduits à d'autres services. On compte ici le Spartan B-312, qui deviendra Nobel VI, ou encore 4 B-320, ou encore les Spartans Jonah B-283 ou Roland B-210, constituant tous deux un binôme de Edenters, envoyés dans des missions de haute dangerosité. La compagnie Gamma fit alors suite, recrutant 330 candidats, augmenté en 2551. Leur entraînement, s'effectuant toujours sur le monde Onyx, prit une dimension toute particulière lors des événements de ce dernier, en 2552. L'ONI voulait donner aux quelques survivants la possibilité de devenir des Spartan 4, leur offrant une nouvelle batterie d'augmentation physique. Lors des événements d'Onyx, l'instructeur et Spartan 2, Kurt 051, mourut, mettant un terme au projet Spartan 3, alors qu'une compagnie Delta devait voir le jour. Quelques Spartan 3 existent toujours et servent l'UNSC dans les combats contre les nouvelles factions ennemies apparues après la fin de la guerre. Merci à tous, j'espère que ce Halo Culture vous a plu et que vous avez appris des choses. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien plus encore sur le Wiki Halo. Le Discord ou le groupe Halo.fr sur Facebook sont là si vous voulez poursuivre l'aventure Halo avec les autres fans francophones. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501